...pâche aux jouets qu'il aime et qu'il la rende à regret pendant le temps de se bête. Ceci pour vous donner à réfléchir sur le rapport entre l'amour et la figure désintéressée d'une subjectivité qui ne soit pas soumise, privée au capitalisme. Le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, aura comme point d'appui, cette fois, un moment anglais, un moment de George Eliot. La douleur majeure actuelle, à mon sens, est que de l'amour, il n'existe plus d'idée. C'est d'ailleurs pour ça que cette fonctionnement est déjà importante. S'il n'existe plus l'idée de l'amour, rien par conséquent de l'amour ne peut être facilement partagé. Parce que, contrairement à ce qui est souvent imaginé, à ce qu'on croit souvent, c'est du point de l'idée qu'un monde peut être saisi et partagé. Or, je soutiens qu'aujourd'hui, aimer est devenu un mot errant, un mot en voyage, un mot glacé, qu'une neige obscure a recouvert. Et cet exil de toute idée de l'amour, ne frappe pas seulement les amoureux. Il frappe aussi les enfants. L'amour pour l'ensemble des enfants. Et l'inclination des enfants pour l'amour. Il frappe aussi les vieillissants. L'amour pour les vieillards. Et jusqu'à l'amour des vieillards entre eux. Daniel de Ronda, c'est le titre du dernier livre écrit par George Eliot dans les années 1870, est un livre qui me semble contenir de quoi éclairer quelque chose de ce qui fait obstacle aujourd'hui au surgissement de l'amour. Quelque chose de ce qui empêche même d'identifier son existence. Donc je vais vous parler de ce moment. Dans ce moment, George Eliot fait le portrait, avec une force de pénétration immense d'une jeune femme dont l'existence est absolument opposée à la sienne, à celle de George Eliot. Eliot est dans la société anglophone victorienne une figure anomique et scandaleuse. Elle vit avec un homme marié, un père de famille, séparé de sa femme. Elle est responsable d'une revue radicale, la Westminster Review. Elle voyage, elle parle plusieurs langues et elle soutient avec force, dans toute son œuvre, l'indépendance des femmes. À recours de cette existence, Wendolen, qui est l'héroïne de Daniel de Ronda, est une jeune femme qui a comme seul objectif dans la vie de trouver un beau parti, de réussir un mariage, un beau mariage, comme on disait l'autre fois, qui la rende maîtresse d'un homme et de sa maison. Et elle espère ainsi échapper à une existence médiocre à laquelle elle pense que son appartenance à une famille sans moyens la destine. Aussi, elle se comporte comme une princesse en exil, même à l'intérieur de son propre monde. Je cite le livre. Comme la princesse en exil, qui, en temps de famine, devait avoir son petit pain pour le petit dégimé, fait avec la farine la plus fulment camisée, à partir de sept petits épisodes, et qui, lorsque tout le monde levait le temps, devait avoir sa fourchette en argent, conservée en dehors des bagages. De Ronda, qui donne son nom au livre, est un jeune homme dont la subjectivité, et j'entends, boiteuse, incertaine, parce qu'un mystère plane chez sa naissance. Il a été élevé par un homme qui dit être son homme, mais le lien de parenté n'est pas très clair. La rencontre entre Boindelaine et Doriana, qui est le cœur du livre, se dessine, dès le début, comme un lien étrange. Cela se passe autour d'une table de jeu, où Boindelaine, jouant et gagnant, puis jouant et perdant, est observée par Doriana, ce dont elle s'aperçoit avec des pieds. Le lendemain, le destin de la jeune femme, bascule une première fois. Elle apprend que sa mère vient d'être ruinée, au moment où elle-même se voit obligée de vendre en cachette un collier précieux pour compenser ses pertes au jeu et couvrir les frais du voyage de retour dans sa famille. Or, peu après, ce collier lui sera rendu, racheté par un individu anonyme, dans lequel Boindelaine soupçonne qu'il ne peut s'agir que de Devonda. c'est une sorte de scène primitive qui installe Devonda dans une figure sumoïque et qui donnera à chacune de leurs rencontres ultérieures une passion extrême. Boindelaine et trouvant toujours le sentiment qu'il existe chez Devonda une sorte de norme de mesure qu'elle ne comprend pas vraiment mais qui fonctionne pour elle comme une preuve de sa propre petitesse. elle finit cependant par obtenir ce qu'elle a choisi et elle épouse un compte de sa richesse tout en sachant que leur vie va reposer sur un mensonge puisque celui-ci a eu pour maîtresse une autre femme donc il a deux enfants et qu'il a un bon de deux. La vie de Boindelaine désormais entièrement orientée par la volonté de jouissance par la volonté de se satisfaire du monde qu'elle habite se révèle peu à peu en réalité une prison et elle se change en désert et en malheur. De l'autre côté l'existence de Devonda est au contraire bouleversée et éclairée par le hasard d'une rencontre avec un penseur juif solitaire et malade dont la rêverie prophétique tourne autour de l'idée de créer en Orient un lieu qui puisse réunir un peuple dispersé. Devonda finira par découvrir sa propre origine juive et par former amoureux de Mira la jeune soeur de cette homme. Devenue veuve Boisdolaine imagine que Devonda va vouloir et pouvoir l'épouser et cela dans le moment même où celui-ci vient en réalité lui annoncer son mariage avec Mira et son départ peut être définitif pour l'Orient. Cette scène du moment est une scène déchirante qui est le symétrique de la scène initiale de la rencontre dans la salle jejeu. L'indifférence de Boisdolaine à tout ce qui ne gravite pas autour d'elle à tout ce qui n'est pas à son service se brise soudain sur la double découverte que l'homme qu'elle croyait voulait amener va en dépouser l'autre et qu'il est lié à cette femme par un projet qui engage l'avenir incertain d'un peuple juif à venir. Et aussi George Eliot que je cite décrit ce genre de cassure qui se produit dans une vie qui s'est désorientée qui croit être orientée et qui en réalité s'est égarée. Je cite le roman « Pour bien des armes il arrive un moment terrible où les grands mouvements du monde les destins majeurs de l'humanité qui sont restés à distance dans les journaux et dans d'autres lectures négligées font irruption dans leur vie à la manière d'un tremblement de terre. C'est le genre de crise qui à cet instant commençait dans la petite vie de la vie pour la première fois elle ressentait la poussée d'un vaste mouvement mystérieux. Pour la première fois elle était délogée de la suprématie qu'elle occupait dans son monde personnel et elle découvrait que son horizon s'élargissait à mesure à mesure qu'elle voyait plonger plus loin une existence à laquelle sa propre trajectoire était liée. Un amour ne peut exister sans une hiérarchie partagée des enjeux orientant l'existence. en un certain sens c'est la première vérité que le grand-de-laine fait ici amèrement l'expérience. Mais c'est un autre point encore qui m'importe ici. Il n'y a pas de véritable issue possible à ce long et intense rapprochement entre Doronda et Wendelaine parce que le mot amour est le seul qui viendrait nommer les termes du choix auxquels Doronda est confrontée. Aimer Lyra qu'il l'a épousée ou aimer Wendelaine. Or si Doronda incarne au coin de laine une existence à laquelle sa propre trajectoire est liée il pourrait y avoir une autre issue que cet amour auquel elle et lui doivent prononcer. Et pour moi la grandeur étonnante du roman d'Eliott est de se refermer sur la nécessité impérieuse d'un lien encore innommé un lien sans nom et le roman inscrit le manque de ce nom et de ce lien. La conviction est que le seul nom amour ne peut pas porter ni couvrir tous les liens intenses existants. je précise que je ne crois pas non plus au nom polyamour que certains ont forgé sur le modèle de polygame parce que c'est un nom qui au plus loin d'aider à élucider les nouveaux liens redoublent et aggrave au contraire la confusion dont Bandeleine est victime. Et je voudrais insister sur le point suivant. L'amour croule sous des charges qui ne devraient pas lui revenir. personnellement j'inclus dans ces charges le mariage. S'il s'agit d'amour le mariage pour personne est le seul principe que je pourrais défendre. Et de même que l'amour à travers poèmes et romans a été constamment inventé et façonné comme figure et pensée singulière et même aujourd'hui les nouveaux liens devraient trouver leur nom et leur pensée propre. Je veux dire par là qu'il faudrait pouvoir libérer l'amour de ce qui lui ressemble pour retrouver l'idée de ce qu'il peut être. Je voudrais citer maintenant quelque chose à propos de l'amour et de la particularité de l'amour. toute vie humaine pour s'affirmer doit s'affronter tôt ou tard à son hértilité à son propre inconnu à quelque chose de noir de tout autre de mortel qu'elle porte en elle à son insu. Sans cette épreuve y s'attraverser rien d'humain ne saurait venir au jour ni se construire dans la durée. C'est un écrivain un peu des Charles Mellat qui écrit ceci dans des variations sur l'amour et le graal sur les grands cycles amoureux du Moyen-Âge en France. Voici le point que je trouve important. Il n'y a pas d'amour qui ne rencontre dans l'aimer son propre inconnu. C'est pourquoi on en a parlé tout à l'heure qu'il est tellement absurde de vouloir fonder une rencontre amoureuse sur l'élimination de l'inconnu sur la coïncidence maximale des goûts et des habitudes car l'amour porte en lui le désir et le désir est à la fois totalement sûr de ce qu'il veut et totalement aveugle à ce qu'il cherche. Vous savez c'était la représentation de l'amour avec un bandeau sur les yeux. Il y a donc toujours dans l'élection amoureuse un point opaque qui résiste à tout savoir. Construire un amour sur cette opacité demande qu'on accepte que surgisse en même temps que l'amour quelque chose noir comme l'écrit le poète Jacques Roubault. Quelque chose de tout autre de sauvage dont il y a lieu de décider ensuite s'il est possible de se transformer en quelque chose de nouvellement humain. On ne le peut pas toujours. Ce n'est pas toujours à la portée de nos forces. C'est pourquoi beaucoup d'amour tourne court au lieu de se construire. c'est certainement lié à ceci que amour et désir ont tous deux leur racine dans une douleur et un besoin issus des périodes les plus anciennes initiales de l'existence. je crois que l'amour réexpose cette douleur et ce besoin à une lumière nouvelle. Il incline la douleur et le manque vers une énergie créatrice. Il construit un présent qui nous est de nouveau possible. Une infinité de nouveau possible. et la connaissance la plus profonde cohabite alors avec la surprise en regard de soi-même comme en regard de l'autre. Une intimité amoureuse prend corps au fur et à mesure que ce partage entre le connu et l'inconnu se transforme. La langue du Moyen-Âge la langue française du Moyen-Âge avait un nom pour désigner l'état dans lequel on choisit et au lieu de relancer la vie par le désir on choisit la satisfaction et la jouissance. Ce nom c'est le mot récréance que je ne peux pas traduire de l'ancien français en français moderne. Il faut garder le nom. récréance mais je vais en donner la définition. Être récréant c'est avoir renoncé à mener sans jamais se lasser une vie d'épreuve c'est renoncer à assumer le risque et préférer à la constante relance du désir l'enfermement dans la jouissance. Or la récréance est une subjectivité du monde actuel sur laquelle vient se briser l'amour et c'est pourquoi je fais de réunir ici ce mot l'écrasante promesse de jouissance qui nous est adressée a pour corollaire que nous vivons entravés par la peur sa perte est incapable alors d'affronter le risque de rencontrer ce quelque chose noir du manque infini. C'est pourquoi je voudrais maintenant vous parler de deux figures féminines dont sur ce point l'amour n'est pas en arrière de nous bien qu'elles appartiennent au passé mais en avant de nous et je dirais pourquoi. La première de ces figures c'est celle de Diotima Diotima qui est l'aimée d'Ipérion dans le roman de Roderine qui porte le même nom qu'Ipérion. La seconde figure féminine c'est Béatrice non pas la jeune fille enfant de la Vita Grova mais la femme qui règne sur le destin de Dante tout au long de la comédie et plus particulièrement dans les champs du Paré. il y a bien des amoureuses dans la littérature que ce soit dans les poèmes ou les romans ou le théâtre mais je ne vois réellement que la Béatrice de Dante et la Diotima de Paul Dernon pour porter la figure de l'amour capable d'orienter de part en part l'existence de l'homme aimé et cela non pas seulement dans le champ de la vie commune mais bien dans la conception et l'exigence d'une œuvre à accomplir. A la fin décembre 1795 Paul Dernon âgé à l'heure de 25 ans est engagé comme précepteur chez les Bontard une famille de riches banquiers de Francfort. Suzette Bontard a 26 ans elle a été mariée très jeune en 1786 elle a déjà 4 enfants dont l'aîné Henri alors âgé de 9 ans sera l'élève de Réunion. La plupart des commentateurs supposent un discours une distance entre la figure de Diotima dans le roman L'Iberion et la femme réelle dont Paul Gerling est tombé amoureux Suzette Bontard. Du coup l'enthousiasme de Diotima dans le roman à l'endroit de Diotima est considéré comme appartenant au culte romantique de l'amour et le personnage et le personnage de Diotima est traité comme si c'était une figure une faible figure une apparition éthérée alors même que Diotima est sans aucun doute l'un des personnages les plus vigoureux les plus fermes les plus intenses de tout le livre. entre elle et l'Iberion il existe comme entre Dante et Déatrice une profonde et mystérieuse égalité pas du tout au sens où il serait semblable mais du point même de leur différence voire de leurs oppositions chacun reconnaît en l'autre des capacités que le monde qui les entoure ne voit pas ou dénie ou maîtrise je devrais plutôt dire chacun permet à l'autre de déployer des capacités inconnues ou non encore révélées et pour moi Suzette Bontard et Diotima sont absolument une seule et même chose que Suzette Diotima se sépare absolument du monde qui l'entoure de la société dans laquelle elle vit c'est ce que Voldering perçoit dès son arrivée chez les Bontards et c'est ce que nous redirons chacun des poèmes par la suite déguillée à Diotima comme celui-ci écrit dans les années 1797-98 je cite les deux vers du bohème belle vie tu vis comme d'hiver la fragile fleuraison dans un monde vieilli tu fleuries close et se l'est leur rencontre l'insondable alliance qui se bout entre eux ont d'abord pour fondement cette distance partagée au monde vieilli qui les entoure et les étouffe c'est Voldering discerne en Suzette et l'épeint en Diotima un être resté proche de l'enfance qui a préservé une plénitude du rapport au monde non contaminé ou détérioré par les usages les contraintes les savoirs elle a conservé une unité une énergie que l'hyperion déplore avoir perdu en elle l'intensité première du rapport au monde au monde vivant demeure vive voici ce que dit elle l'hyperion je n'ai connu personne qui souffrit moins de manque et jouit d'une plénicule aussi divine c'est par sa médiation que cette source qui nourrit en lui l'élan créateur se rouvre en hyperion il pressent en cette femme le point d'appui possible de sa maturation de sa transformation non pas seulement en artiste mais en homme accompli et inversement l'amour pour biotima fait d'hyperion le seul à même de rendre pleinement justice à ce qu'elle est je cite encore hyperion où est celui qui mieux que moi lui reconnu n'a-t-elle pas tremblé de bonheur devant son propre éclat la première fois qu'elle se découvrit dans ma joie comme entre Dante et Déatrice amour et le nom d'une puissance qui travaillent en chacun au bien de l'autre à une mise en excès déciproque l'un et l'autre se portant ainsi au plus haut d'eux-mêmes selon ce mouvement que décrit si magnifiquement Colliderly dans un autre poème dédié à Biotima je cite le poème c'est un poème très simple pour t'atteindre j'ai lancé mon canot tout seul devant du port mort et relancé dans le bleu de l'océan au plus loin de la clôture sur soi de l'égoïsme un tel amour et clairvoyance et connaissance il est aussi le creuser d'une confiance immense en la volonté de l'autre parce que cette volonté procède d'un discernement sans faille de ce qui compose l'être intime de celui qui est aidé et pour moi si une chose ne fait pas de doute c'est bien que l'amour du Périant et du Biotima atteste à quelle profondeur Colliderly et Suzette Monta se sont trouvées et aimées j'ajouterai que de même que Béatrice dans le paradis est l'interlocutrice privilégiée de Dante sur toutes les questions brûlantes de l'intellectualité de leur temps de même Biotima intervient en son propre nom pour trancher des questions aussi complexes que le rapport de Paul Derlin à Grèce antique le désir et le projet d'un état libre ou la pensée de la mort comme la séparation sur chacun de ces points l'intensité de la dispute amoureuse en fait le foyer sans équivalent d'une découverte du vrai chemin de l'orientation juste et cela nullement selon un accord préétabli mais au fur et à mesure d'affrontements vifs avec chez Biotima une capacité de patience de fermeté dans la durée dans le long cours des périméties de l'existence dans Hyperion Paul Derlin écrit ceci à propos de la rencontre avec Biotima il y a ici une lacune dans mon existence je mourus comme je m'éveillais je tenais la jeune fille entre mes bras je crois qu'on ne peut pas dire avec plus de force le saisissement de l'un par l'autre dans la rencontre amoureuse ce moment où une nouvelle naissance succède à l'évanouissement dans la mort et il poursuit tout était devenu si subtil si fort si ardent si léger que l'on nous dit le vieux monde mort et l'agénement avec nous d'un monde nouveau que la naissance d'un gueux de l'amour transforme le monde lui-même instaure une coupure entre un monde envoyé au passé et à la mort et le surgissement d'un monde d'une autre puissance cela n'a sans doute jamais été nommé avec autant de précision et des aptitudes comme si Paul Merlin avait inscrit dans ses quelques livres la formule événementielle de tout amour vrai l'immense vertu de cet amour et qu'il vaut preuve à ses yeux et pour nous aussi que l'absolu peut exister non pas comme un idéal hors du monde mais comme une dimension intérieure au réel lui-même désir et amour constamment se croisent s'entrelacent sans se confondre je dirais que seul le désir peut monter la garde contre la transformation de l'amour en satisfaction mais inversement seul l'amour peut déjouer l'enfermement du désir dans la jouissance car la réexposition dans l'amour des blessures et des folies de l'enfance peut nourrir au contraire une ignorance de l'autre ce sont alors de ces amours non réciproques où deux solitudes s'affrontent durement ou au contraire fusionnent avec pour effet que le réel de l'autre s'y trouve ou bien manqué ou bien masqué dans ces situations c'est comme si le travail de l'amour se trouvait bloqué et cela vous s'est lié à des enfermements répétitifs à une sorte d'immobilisation dans la rencontre initiale et rend difficile parfois impossible la création d'un présent ouvert sur l'infini il existe donc des situations amouveuses où ce que Lacan appelle un destin fatal l'emporte sur le courage je le cite ici l'amour l'amour quand il existe ne peut réaliser que ce que j'ai appelé par une sorte de poésie pour me faire comprendre le courage au regard de ce destin fatal ce destin fatal de la séparation de la non réciprocité du lien entre les âges quand l'épreuve de l'inconnu la cravassée de l'ignorance la conquête du courage ont eu lieu qu'on devient capable de dire comme Augustin à l'aimer volo ou six je veux que tu sois ou encore ma joie est que tu existes un homme un homme un homme de théâtre français Antoine Vitesse au moment où il mettait en scène à Milan le triomphe de l'amour de Marie Vaud écrivait ceci à propos du triomphe de l'amour à propos de cette pièce Glège dit déjà le dégoût parfois me saisit de ce théâtre cruel c'est trop c'est trop dur trop cruel on a envie de demander grâce cette représentation du monde et des passions me lasse à la fin me fait honte on voudrait un peu de bonheur le vieux docteur Faust auquel Antoine Vitesse s'identifiait souvent le vieux docteur Faust se couche sur l'herbe il voudrait mourir mais l'herbe est humide et les insectes autour de lui bruissent et il entend les cloches et les chants et la résurrection d'où viendra-t-elle la résurrection d'un amour d'un amour qui ne serait pas une guerre et ne porterait pas en lui-même le malheur et la destruction une bienveillance peut-être cette aspiration à moins de cruauté